Musique Et bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens, la première émission de l'année. Bonne année à tous ! Dans cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons notamment échanger avec Vincent de la boulangerie Les Délices de Montrouge pour parler de la galette. Car cette année, il y a un jeu concours, et oui, tous les Montrougiens, dans votre boîte aux lettres, entre jeudi et vendredi, vous allez recevoir un ticket à gratter. Et si vous trouvez comme sur ce modèle, la petite fève, la mise au point, la petite fève comme ceci, et bien vous pourrez venir au Beffroy le samedi 22, entre 14h et 18h, pour récupérer une galette gratuite qui a été faite par les artisans boulangers pâtissiers montrougiens. Nous allons aussi parler des capteurs CO2, importants en cette période avec Grégory Nier, agent de la ville, responsable des bâtiments. On était à l'école Rabelais pour échanger avec lui à ce niveau-là, pour savoir exactement comment ça fonctionne. Mais tout d'abord, place aux marionnettes ! Et oui, car nous allons rencontrer une des compagnies de spectacles les plus historiques de Montrouge, avec l'interview de Frédéric Blain, une compagnie de spectacles de marionnettes qui se produit au Beffroy de Montrouge, donc le prochain spectacle c'est dimanche 23. C'est parti pour Bonjour Montrouge ! Alors je suis avec Frédéric Blain. Bonjour Frédéric, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougeien ? Je suis Frédéric Blain, donc le responsable de la compagnie du Blain, qui est le terre de marionnettes à fil, installé au Beffroy maintenant depuis la construction du Beffroy. Et la compagnie est installée ici, donc dans ce bâtiment depuis 1958. Alors là, on est le mercredi 12 janvier, on vient d'assister à un super spectacle, Le Grand Bleu. La Grande Bleu, pardon, est-ce que vous pouvez me parler de ce spectacle ? Écoutez, c'est une aventure, on a des héroïnes qui sont dans notre compagnie, les Trois Oies, qui ont déjà participé à deux ou trois spectacles. Et là, en l'occurrence, c'est une fête au village des Trois Oies, et il y a une tombola qui est tirée, et au cours de cette tombola, le Grand Loup gagne un voyage au bord de la mer. Donc comme il est tout seul et qu'il est un petit peu perdu, il invite ses voisines des Trois Oies, et les quatre vont partir au bord de la mer en voiture, avec main de péripétie, puisque le renard se cache dans les bagages et va les suivre pendant tout le voyage. Ce spectacle, il se joue encore jusqu'à la fin du mois ? Jusqu'au début des vacances de février. Et ensuite, ça enchaîne avec un autre spectacle. Avec panique à la cave, voilà. Les spectacles, ils ont lieu quand ? Ici à Montrouge, en principe le mercredi, et puis certains dimanches. Il y a donc en principe un dimanche par mois l'après-midi, pour les familles bien sûr, et avec beaucoup de succès du reste parce que les familles aiment bien venir le dimanche. On imagine, en tout cas vous avez toutes les informations sur le site de la ville. Vous avez commencé un peu à nous dire tout à l'heure, en disant que c'était depuis la construction du Vefroy. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail la compagnie Blain, son histoire ? Alors, la compagnie a été créée par mon père en 1934. Mon père a été monrougien, ma grand-mère aussi, bref, on est à Montrouge, depuis 1885, donc ça commence à faire un bail. On était installé, donc en face du marché couvert, il y avait une petite boutique qui était la boutique de la famille, et où effectivement, tout le début de l'histoire de la compagnie s'est passé dans cette boutique, au 77 rue de Bagne, à l'époque. Voilà, avec la mairie de Montrouge, depuis des années, du coup, depuis au Vefroy, c'est une vraie histoire d'amour. Absolument, absolument, il y a eu, disons, toute une action culturelle qui a été lancée il y a bien longtemps, bien sûr, par M. Gignot à l'époque, et puis, continué par M. Metton, et bien sûr, puis bien sûr, maintenant, par M. Longereau. Voilà, donc, nous sommes toujours dans le même bâtiment. À l'époque, on était au deuxième étage, enfin au premier étage, pardon, dans la salle qui s'appelait la salle du bar, mais on était beaucoup moins bien installés que dans cette superbe salle ici, qui est maintenant la salle Blain, et qui est une belle salle gradinée, où le public est vraiment dans des conditions optimales. Il y a différents spectacles, quels sont les différents thèmes ? Non, il y a, en principe, on a une trentaine de spectacles à la compagnie. Alors, bon, il n'y en a pas 30 qui se jouent à l'heure actuelle, il y en a, avant 1958, les spectacles ne se jouent plus du tout, avant 1958. Ils sont donc uniquement en archive, et ils servent pour des expositions. Mais bien sûr, depuis 1958, tous les spectacles sont pris et repris régulièrement, pour bien sûr améliorer. Quand même, le public a changé, nous aussi, donc on a un petit peu, parfois, des attentes un peu différentes. Mais de base, les marionnettes les plus anciennes qui jouent dans la compagnie sont, datent de 1958. Et c'est génial de voir que même les petits, maintenant, au son de la musique, adorent les marionnettes. Non, mais ça marche très bien. C'est quand même un... C'est du théâtre en miniature. C'est ça qu'on pourrait dire un petit peu au public. C'est un petit peu une porte ouverte vers le grand théâtre. C'est ça, et ces marionnettes, justement, qui... Donc là, on en voit quelques-unes derrière nous, et j'en ai filmé plusieurs pendant le spectacle. Elles sont faites... Toutes ces marionnettes, au fil des années, ont été faites par tous les membres de la compagnie, bien sûr. A l'origine, c'était mon père et ma mère, bien sûr. Moi, j'ai commencé à manipuler en 1959, mais je ne m'occuperai pas de création. Donc, jusqu'aux années 74, à peu près, tous les spectacles ont été créés encore par mes parents. Bon, bien sûr, j'intervenais dedans. Mais ils n'étaient pas responsables de la totalité de la construction. Maintenant, effectivement, nous sommes donc les membres de la compagnie, moi-même, je ne suis quand même pas tout seul. On est donc une petite équipe sympathique, et on travaille ensemble sur tout nouveau spectacle qui est monté. En tout cas, c'est une belle histoire et un beau moment à passer, donc les mercredis et des fois les dimanches, à Montrouge. Il faut en profiter, effectivement. Il faut en profiter. Oui, c'est clair, il faut en profiter. Merci beaucoup pour cette petite interview. Eh bien, ça, avec plaisir, et quand vous voulez, pour revenir voir un autre spectacle. Alors, je suis avec Grégory. Bonjour Grégory, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Oui, bonjour. Donc, Grégory Nier, je gère la direction bâtiment énergie propreté. Donc, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité du service bâtiment qui gère tout le patrimoine bâti de la ville et du service garage propreté. Donc, c'est la flotte automobile de la ville et la propreté. OK. Et nous sommes avec vous à l'école Rabelais aujourd'hui, l'école élémentaire Rabelais, pour parler des capteurs CO2. On en voit un derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces capteurs ? Alors, pour parler des capteurs de CO2, ce qu'il faut, c'est peut-être parler déjà du principe de la surveillance de la qualité de l'air, puisque c'est un petit peu la base de réflexion de départ. Donc, depuis 2015 est sorti un décret qui oblige les collectivités à faire une surveillance de la qualité de l'air intérieur. L'objectif et l'idée, c'est de s'assurer que dans les établissements recevant du public, les ERP, on a un niveau de qualité de l'air intérieur correct, qui permet justement aux enfants, aux élèves ou à tout utilisateur d'être dans un environnement positif et correct. Donc, pour la surveillance de la qualité de l'air, on a plusieurs indicateurs qui sont à surveiller, dont le CO2. Il y a des études qui ont été faites et qui nous indiquent que le CO2 est un des facteurs qui amènent soit des problèmes de concentration, soit des maux de tête. Et c'est un des facteurs principaux pour, je dirais, évaluer la qualité de l'air intérieur. Et ça a été propulsé, notamment avec la pandémie qu'on connaît actuellement. Comment ça fonctionne ? Comment on s'en sert à ce niveau-là ? Alors, les détecteurs de CO2, sur la base, c'est des équipements qui permettent de justement suivre cet indicateur de taux de CO2 dans l'air. C'est un outil qui a commencé à se déployer, à se développer dans les années, après les années 2011, 2012, 2013, et qui s'est accéléré avec les années 2015 et ce décret de loi, et qui s'est fortement accéléré dans le cadre de la pandémie. Puisqu'il y a eu des études qui indiquent que le taux de CO2 est un indicateur qui est très intéressant pour évaluer comment le virus, effectivement, peut se déplacer dans l'air. Plus le taux de CO2 est important, plus le virus peut, effectivement, se propager de façon importante. Donc, il y a des préconisations au niveau du gouvernement ou au niveau de la Haute Autorité Sanitaire qui ont préconisé d'installer ces équipements-là pour permettre, justement, que les utilisateurs d'espaces fermés puissent suivre les prescriptions d'aérer régulièrement. La préconisation, c'est d'aérer 10 minutes toutes les heures. C'est ce qui est demandé à tout utilisateur. Ça peut être aussi chez nous, comme dans des établissements, au sein du public. Sur la partie scolaire, ce qu'on a décidé, c'est effectivement d'installer ce type d'équipement qui permet, par rapport au taux réglementaire, de donner une indication à l'enseignant ou même aux élèves, c'est très pédagogique aussi, que suivant le taux de CO2 de la classe, ça leur permet de savoir s'il faut ou non ouvrir les... Et une alarme qui se lance, si ça dépasse. Alors, soit c'est par couleur, vert, orange, rouge, soit c'est par des alarmes sonores. Et c'est amené à rester, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, mon rouge est assez précurseur à ce niveau-là. Et vous, ça va vous permettre, tout au long, même après la pandémie, de pouvoir vérifier plusieurs indicateurs qui vont rester... Alors, tout à fait. La ville a été précurseur, c'est-à-dire que le gouvernement avait fortement préconisé à ce que les écoles puissent s'équiper de ce type d'équipement-là. Alors qu'ils ont un certain coût, puisque les équipements varient entre 50 et 300 euros l'unité. Donc, la ville de Mont-Rouge ayant 150 classes, ça fait un budget qui est assez conséquent. Monsieur le maire nous a demandé assez rapidement, dès le mois de mai 2021, d'étudier justement la possibilité de rapidement pouvoir déployer ces équipements-là. On a fait une recherche, mis en concurrence, essayé de chercher un petit peu les produits qui existaient. On a trouvé un fabricant français qui est basé sur Nantes et qui avait la possibilité de nous livrer fin août, courant septembre. On a eu l'ensemble des 150 capteurs courant du mois de septembre et on a tout déployé pendant les vacances de la Toussaint pour que, sur la rentrée, après les vacances de la Toussaint, l'ensemble des classes soient équipées. Et du coup, ces indications, vous allez continuer à les utiliser ? Tout à fait. C'est-à-dire que les capteurs qui ont été retenus nous permettent d'avoir l'indicateur CO2 dans l'utilisation qu'on vient d'expliquer. Par contre, nous permettent d'avoir trois autres indicateurs de la qualité de l'air intérieur qui vont nous permettre d'affiner cette surveillance de qualité de l'air intérieur qui est obligatoire et qui va nous permettre aussi de nous affiner un petit peu les problématiques que l'on peut avoir. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Gréory, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Alors, je suis avec Vincent au délice de Montrouge. Bonjour Vincent, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrouge ? Bonjour, je m'appelle Vincent et je fais partie de cette boulangerie où on fait de super galettes. Pour notre mois de janvier, pour cette nouvelle année, on a les galettes aux amandes à la frangipane classique. Nous avons aussi la frangipane à la pistache avec des grillotes et des galettes aux pommes aussi, frangipane pomme. Pendant tout le mois de janvier, nous faisons plaisir à nos clients chaque jour avec nos belles galettes et ça nous fait plaisir de commencer l'année, surtout cette année. C'est vrai que d'habitude, il y a une grande fête, une grande célébration à Montrouge avec les galettes. Cette année, encore une fois, avec le Covid, ça a été annulée. Mais du coup, les Montrougiens vont pouvoir participer, vont recevoir des petits tickets pour pouvoir gagner une galette. Des galettes qui sont faites par toutes les boulangeries de Montrouge dont votre boulangerie qui participe. De ce fait, c'est annulé sans être annulé. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette boulangerie-pâtisserie ? Moi, ça fait un an, à peu près. On est content de faire plaisir aux clients, d'avoir des bons retours sur nos produits, que ce soit les galettes ou la vinoiserie ou la pâtisserie ou le pain. Et de savoir que la mairie aussi nous fait travailler, ça fait plaisir de fonctionner comme ça. On a un beau métier. Moi qui aime voyager, je vois qu'on est un des rares pays à avoir des boulangeries à chaque point de rue, on va dire. À chaque point de rue, il faut qu'on puisse perdurer cette tradition française. Il y a le contact avec les gens, ils viennent parce qu'ils aiment nos produits et puis chaque boulangerie-pâtisserie a sa clientèle. Et si on peut reparler un petit peu de ces galettes, comment ça se passe ? Vous nous avez parlé, il y a les traditionnels frangipanes, il y a aussi d'autres versions. Comment on fait une bonne galette ? Déjà, il faut les bons produits. principalement de la bonne poudre d'amande et du bon beurre. Nous, on travaille avec du lait scure qui nous assure déjà un bon produit final. Après, il y a le savoir-faire. Il n'y a pas de recette miracle, il faut déjà passer par l'apprentissage. Il faut rencontrer des gens aussi, chaque personne assez technique. Après, c'est à nous de garder les meilleurs. Après, si ça nous plaît, les clients, ils se rendent contents normalement. Au final. En tout cas, on donne aux gens rendez-vous à la boulangerie Les délices de Montrouge que vous retrouverez du coup, c'est Avenue Henri Ginoux. Oui, 106. 106 Avenue Henri Ginoux. Et merci beaucoup pour Vincent pour cette petite présentation. Merci à tout Montrouge, en tout cas, et voir plus loin. Ceux qui peuvent venir de n'importe où dans notre boulangerie, ça nous fera plaisir. On a quelques clients qui, même s'ils en déménagent, reviennent chez nous encore de temps en temps. Ça fait plaisir, ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.